Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents pour cette seconde journée. Je remercie les organisateurs, Michel Devel et Yann Lignereux, d'avoir pris l'initiative de ce colloque et de l'organisation de ce colloque. Et je les remercie également de m'avoir fait l'honneur de présider cette matinée. Donc une matinée qui va se diviser en deux parties. Une première séance où nous allons avoir deux interventions autour de la question des intendants, puis une deuxième séance après une pause. Alors pour commencer, j'ai le plaisir de passer la parole à Catherine Nébara de l'université McGill à Montréal, qui va nous parler de Jacques Demeul, entre bricoleur et ingénieur, donc Jacques Demeul, intendant colonial méconnu. Merci infiniment et merci à Michel et à Yann de l'invitation et de l'accueil très chaleureux. Et j'aimerais aussi remercier les intervenants d'hier. J'ai beaucoup profité des mises à jour historiographiques qui m'ont été très précieux. Aujourd'hui, je pense qu'on va changer de rythme un petit peu, peut-être dans l'esprit de la chauve-souris chamanique hier, dont l'attrait c'est de voir le monde à l'envers et d'un angle différent. Donc je vais vous demander, je vais vous entraîner dans un domaine peut-être un petit peu pointu, quatre années, dans les années 1680. Donc j'ai évité un texte historiographique, justement pour une raison très particulière, et c'est qu'il me semble que l'histoire de l'absolutisme, l'histoire de l'État plus généralement, dans les Amériques, a besoin d'être réécrite, a besoin d'être réécrite à fond, en raison de deux générations d'écriture d'histoire amérindienne et deux générations d'histoire sur l'esclavage, qui changent complètement le portrait et qui rendent impossible la discussion de l'émergence de pratiques, d'institutions, etc., en dehors de ce contexte impérial, et aussi un contexte, justement, atlantique, où il y a des circulations, des réverbérations, et l'exemple que je pourrais citer comme ça, dont je ne vais pas parler du tout, mais c'est l'émergence, par exemple, de législation légitimant, « L'esclavage des Amérindiens » en 1709. Donc, juste regarder l'émergence de l'ordonnance de 1709, ses inspirations, l'histoire de la Douziane aussi se transforme absolument. Donc, voilà, une histoire à réécrire. Vous avez des exemples d'historiens dans la salle qui sont en train de faire ça, et puis peut-être relèveront le défi de faire le travail historiographique, mais j'ai pensé en même temps qu'il serait peut-être utile, et j'espère vous laisser un petit peu avec cette idée, et je cite un historien australien que j'aime beaucoup, Greg Denning, qui parle du « the touch of the real ». J'espère vous laisser un petit peu avec « the touch of the real » de ce que c'était, que cet endroit dans les années 1680, une époque importante, dans le sens que rien n'est coulé dans le béton. Je pense que pour l'État, rien n'est jamais coulé dans le béton, et il faut se libérer de cette abstraction un petit peu mythique. Et elle ne s'est surtout pas coulé dans le béton dans les années 1680. Donc, voilà. Donc, Jacques de Meule, je pense qu'il est bon pour penser la gouvernance à l'époque de Louis XIV, et même au-delà. Dans sa 50e année, propriétaire d'une seigneurie, est marié depuis moins d'une décennie. Jacques de Meule, seigneur de la source, a, au dire de sa commission, datée du 1er mai 1682, la dignité pour honorer les fonctions de justice, police et finances en, je cite, « la France septentrionale ». Il sera rappelé 4 ans plus tard, en 1686, et il sera assez vite oublié. Les analystes de la Nouvelle-France, les suspects habituels, sont avares de commentaires. L'arrivée de cet intendant, et parfois son départ, sert de simple repère dans des récits qui scandent le réchauffement des tensions avec les Iroquois. Le baron de Laontan, seul, ajoute un bref aparté, « C'est injustement qu'on a dit de De Meule qu'il était un homme gouverné par ses propres intérêts. » Laontan, un militaire, semble au fait des campagnes épistolaires menées par le gouverneur général de Nonville contre l'intendant. Déjà au lendemain de la guerre de succession d'Espagne, les bureaux de la marine ont oublié Jacques De Meule. Dans un mémoire rétrospectif de 1715, qui tente de trouver l'origine de la masse de 2 millions de livres en monnaie de carte, c'est une dette, circulant au Canada, l'auteur anonyme attribue la création de cet instrument de crédit troublant à l'homme qui vient remplacer De Meule en 1686, Jean Beauchard de Champigny. L'erreur sera consacrée par le jésuite Charlevoix dans son Histoire et description générale de la Nouvelle-France, parue en 1744, qui salue pourtant ce qu'il juge être un grand mémoire sur la pêche sédentaire, qu'on a eu tort de négliger. Les historiens n'ont pas tout à fait oublié, et puis je citerai les travaux importants de Jean-Claude Dubé, notamment qui a fait un travail de moine dans le minutier central. Donc c'est le point de départ pour toute étude sur ces gens-là. La très utile étude prosopographique de Cécile Mélisson, qui se penche sur les officiers de plumes de l'Amérique française entre 1669 et 1765, elle les énumère tous à peu près, saute presque par-dessus. Et ce, de façon assez intrigante, de Meule n'est pour elle un cas de figure pour aucun des traits qu'elle souhaite évoquer dans son portrait de groupe, alors que presque tous les autres intendants méritent un commentaire particulier dans sa tentative de typologie. Alors comment donc cet homme qui est passé presque inaperçu et a subi la modeste disgrâce d'un rappel précoce, peut-il être utile à penser la gouvernance ? Alors, voici quelques pistes que j'entends tracer avec vous. Premièrement, dans sa nomination main, comme dans sa disgrâce et son oubli, on peut observer de près un jeu politique patrimonial tel qu'il se joue à la fin du XVIIe siècle en France. On est toujours dans un état familial pour emprunter le vocabulaire de la sociologue Julia Adams qui fait une mise à jour de Max Weber sensible au genre. Dans ce monde d'autorité personnelle, de réseau d'obéissance et de fidélité ou contre la performance de la masculinité et du patriarcat, Demeule occupe une place assez fragile et marginale et avant tout contingente. Deuxièmement, dans les instructions que reçoit Demeule, comme dans les gestes qu'il pose comme intendant, qu'il soit routinier, comme la confection et l'approbation d'actes de concession de terre, ou plus extraordinaire, comme son long voyage de reconnaissance en Acadie, ou son invention d'une monnaie de carte, on peut observer d'autres jeux politiques territoriaux cette fois. Et en effet, la territorialité, nous disent de nombreux historiens, prennent de plus en plus de place dans l'imaginaire et la pratique politique au lendemain des guerres de religion en France. La bonne gouvernance ne se jaugerait plus exclusivement à l'aune de l'obéissance, la fidélité au roi. Gouverner les choses qu'on traitait aussi. Depuis la plus humble seigneurie privée jusqu'aux cours d'eau et forêts du royaume, en passant par les produits de la terre, les manufactures, la monnaie, en circulation. L'ingénieur du roi, comme le géographe ou l'hydrographe, les techniciens de toute trempe, deviennent des figures emblématiques du règne, dotées de postes, de pensions, encouragées et encadrées dans de nouvelles académies et écoles, célébrées dans les arts visuels et symboliques et textuels de l'époque. Leur réalisation contribuerait à la force matérielle et symbolique de la monarchie. Et dans le cas de la marine, Colbert en serait une sorte d'impresario. En Amérique du Nord, toutefois, la politique territoriale est passablement plus compliquée. D'une part, les hommes et les choses résistent aux tentatives de réduire la France septentrionale en un précaré fortifié à l'épreuve des risques et d'invasion. La géographie expansive et ambigüe de la Nouvelle-France est fortement tributaire des politiques amérindiennes. D'autre part, l'imaginaire d'une Nouvelle-France quasi illimitée qui est présente depuis les premières invocations du toponyme persiste, notamment dans la cartographie. L'impossibilité de maîtrise territoriale, en l'occurrence, est une condition fondamentale et séculaire de la gouvernance en Nouvelle-France. en souffriront davantage ceux qui jouissent comme de meule d'une faible protection. Au lendemain de la guerre de Sept Ans, c'est l'ensemble des gouvernants de l'espace impérial qui en feront les frais depuis Cayenne jusqu'au Canada dans les fameuses affaires coloniales des années 1760. Venons-en maintenant aux figures métaphoriques du titre, le bricoleur et l'ingénieur. Elles sont redevables ultimement, vous le savez sans doute la plupart d'entre vous, à Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. Elle me semble utile pour capturer l'improvisation souvent risquée de la part des officiers du roi aux prises avec des impératifs souvent contradictoires, sinon impossibles. Pour remonter rapidement aux sources, Lévi-Strauss, dans sa tentative d'explorer la nature de la pensée mythique, je pense qu'on peut parler peut-être de pensée mythique en France au XVIIe, opposait donc deux figures différentes qui partagent néanmoins ceci. Celui d'être ce qu'il appelait les savants du concret. Le bricoleur d'abord, celui qui joue le jeu de son époque, se pliant aux contraintes de son milieu, fabriquant des objets vaguement imaginés à l'aide de bribes et théroclites qu'il trouve autour de lui, parfois capables toutefois de réaliser des choses remarquables. L'ingénieur, toujours dans la plume de Lévi-Strauss, porte un sens bien plus expansif, bien sûr, que le spécialiste des fortifications évoquées il y a deux minutes. C'est celui qui, à l'encontre du bricoleur, se permet de rêver, d'imaginer des façons de dépasser les contraintes de son époque. Ces métaphores paraissent fertiles et récupérables, en dépit du demi-siècle de critiques qu'elles ont accumulées et si vous voulez me torturer après, on peut en parler. Pour composer avec les mythes de gouvernance de l'époque, la singularité quasi-divine et glorieuse de la personne du roi et de son autorité, son caractère de donateur plutôt que de dépensier, pour citer Alain Guéry. Tout officier du roi, du plus humble jusqu'à un Jean-Baptiste Colbert, doit être un peu bricoleur. Mais pour se faire remarquer et notamment pour contribuer au projet de ménager le territoire, tous doivent rêver, un petit peu comme les ingénieurs de Lévi-Strauss. Trop rêver, par contre, c'était trop penser comme un roi et menacer l'ordre politique et social tout entier. C'est ce qu'apprendra Vauban, déchu après son projet de dîme royale qui menace trop crûment l'édifice du privilège sur lequel tout dépend. C'est un jeu de funambule, un peu de bricolage, un peu de génie. Une chute politique, même mineure, peut parfois révéler des forces en jeu beaucoup plus que leur maîtrise parfaite. C'est le cas, il me semble, de Meule. Alors passons à sa nomination qui me semble un acte patrimonial assez pure mais surtout accidentelle. Un autre, Michel Bégon, était prévu pour le poste d'intendance en Nouvelle-France en 1682. Et c'est suite à la révocation subite du premier intendant à servir aux Antilles. On a seulement des intendants aux Antilles à partir des années 1670. Bégon sera nommé pour terminer la tâche primordiale entamée par son successeur à Martinique, Patoulet, qui était en fait le secrétaire du premier intendant du Canada. Et on lui demande de faire quoi ? On lui demande bien sûr de proposer des règlements pour la police des esclaves, de terminer ce qu'avait commencé Patoulet. La Martinique où il sera renvoyé à la plus forte population de captifs américains, l'économie de plantation démarre et la situation est explosive. Il faut un homme fidèle et respecté. La marine, on le sait, est en quelque sorte le domaine personnel de Colbert. Tel un négociant qui établit des réseaux de confiance et de crédit, il puise ses officiers parmi ses proches, Michel Bégon et cousin germain de son épouse, Marie Charon. Mais comme tout bon négociant le sait aussi, il ne suffit pas d'installer ses proches. Il faut les former, cultiver leurs compétences techniques, écrire, se renseigner sur les cours de la place, la rédaction de contrats, tenir des comptes. Colbert s'occupera avec un zèle tout paternel à former un bon nombre de protégés, dont son propre fils, le marquis de Seignelet, mais aussi Pierre Arnoul, fils d'un de ses amis d'enfance et son cousin par alliance, Michel Bégon. Donc Michel Bégon est cousin de Colbert. Bégon a déjà aussi une réputation envieuse quand il sera intégré à la marine. Selon le père Théodore de Blois, qui en 1733 publie une histoire de Rochefort et en passant, il décrit Rochefort comme étant une nouvelle colonie et il la célèbre comme une espèce de joyau de maîtrise du territoire. Donc il disait de Bégon les gens des endroits voisins venaient, pour écouter dans sa jeunesse, l'entendre prononcer lorsqu'il était président du présidial de Blois. Alors suite à une subdélégation à Orléans, Bégon sera intégré à la marine, cumulant des postes à Toulon, Brest et au Havre avant de passer en Martinique. Il servira dans la marine jusqu'à la fin de ses jours et incarne pour son époque une sorte d'apothéose de service. Il a la piété, l'esprit, les lumières, la fidélité pour magnifier la gloire du roi sans le menacer. La nature lui avait donné toutes les belles qualités du cœur et de l'esprit. Il les cultiva soigneusement et elles parurent avec éclat dans tous les postes honorables où il a été placé, je cite, l'historien de Blois. Mais comme l'antonne le poète Urbain Chevrault, contemporain de Corneille, tous les intendants ne sont pas des Bégons. Jacques Demeule n'a justement pas la réputation d'un Bégon. Il ne vient pas, comme lui, d'une des meilleures familles du pays, je cite, de Blois toujours. En revanche, il est une sorte de Bégon et c'est sans doute pour cela qu'il deviendra intendant. Le père de Michel Bégon était un proche du père de Demeule, Jacques Demeule. Ils font partie d'une même fratrie de financiers à Orléans. Depuis 1674, Jacques est le beau-frère de Michel Bégon ayant épousé sa soeur Marie-Madeleine. Ça fait de lui aussi de loin un colbert. Il reçoit sa commission pour servir en Nouvelle-France le même jour, au même endroit que Bégon reçoit la sienne pour les îles, soit au château de Saint-Cloud. Il semble très probable que ce soit un Bégon, l'intendant ou son père, qui ait glissé mot, que son beau-frère était disponible. Autrement, Demeule ne semble pas avoir attiré l'attention du ministre. Il n'y a pas dans l'état actuel des recherches quoi que ce soit comme trace de service préalable, comme officier de plume, aucune trace limpide de service point. Ses instructions évoquent vaguement quelques tâches ponctuelles accomplies à la satisfaction de sa majesté. Son parcours témoigne surtout de la vulnérabilité d'un cadet dans une famille récemment inoblie, dont le bien principal est un office de finances. La même chambre de justice qui détruit Nicolas Fouquet, celle de 61-65, taxe son père trésorier d'une somme de 500 000 livres. Pierre Demeule meurt avant même que la chambre ait terminé son travail de liquidation. J'ai un dossier informel que je garde sur les trésoriers qui meurent d'apoplexie pendant des crises de dette. Il n'est pas le seul. Les fils survivants se trouvent ainsi en difficulté. Elisabeth, le sœur de Jacques, pourtant a fait un mariage avantageux. Les femmes, comme on a dit hier, sont absolument cruciales dans le parcours de Demeule. Donc, sa sœur, Elisabeth, a épousé Martin de Bermont, avocat du Parlement, qui a l'écoute de Colbert. Et il plaide en faveur de son beau-frère démuni. Tôt après, Jacques de Meule réussit à faire reconnaître sa noblesse, sa piété, pour se faire accepter dans l'ordre des chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont Carmel, qui exigent des pratiques de dévotion assez intenses. En 1670, ses trois frères aînés sont dans la tombe, trois de ses sœurs sont dans des couvents d'Ursuline. Il peut enfin hériter ce qui reste du patrimoine familial, le château de la source. près de Blois. On le désigne chevalier, il a une odeur de piété, sa seigneurie n'est pas loin de Saint-Cloud où Michel Bégon se fait envoyer aux îles et il est, par alliance, un Bégon et par là, bien sûr, un Colbert. Il a tout juste assez de dignité pour se faire envoyer précipitamment dans les pays de la France septentrionale. Il n'aura que quelques jours pour se préparer pour le départ, il s'en plaint, et emprunter avec l'aide de Michel Bégon les 22 000 livres qui coïncident exactement avec la dette accumulée par son prédécesseur. S'il n'a pas l'expérience de son beau-frère et n'a pas joui de la même protection paternelle, depuis une décennie, néanmoins, Jacques de Meule pratique à l'échelle de sa propre terre ce qu'on lui demandera de pratiquer outre-mer, la tendance d'une possession et de ses fruits, le bon ménagement territorial. Et cet esprit de ménagement de maîtrise du territoire est présent depuis les premières instructions adressée à un officier de plume après la réunion du pays de la France septentrionale au domaine royal au début des années 60. Un phénomène qui vraiment mérite d'être réétudié à fond. On ne comprend pas ce moment très bien. Je pense aux instructions adressées au commissaire Godet en 1963, chargées entre autres de surveiller secrètement le gouverneur et l'évêque et de veiller à tout ce qui peut servir à l'établissement de la souveraineté et de la seigneurie de sa majesté sans fouler les habitants. Ce vœu se rééterre dans les instructions des trois intendants qui précèdent de Meule. Mais au fond, on demande surtout à ces officiers de plume des éclaircissements continuels plutôt que des irruptions dans le cours des choses. À de Meule, notamment, on demande avant tout d'observer, d'apprendre, de noter, de compter. Dans leur exhaustivité lapidaire et partiellement dans leur substance, ces ordres font écho aux injonctions que lançait Colbert à son fils depuis une décennie avec l'ardeur d'un bourreau ou du moins d'un directeur de conscience. En effet, le père s'acharne adressait à un successeur à la fois fidèle et discipliné tout en ajoutant à son archive monumentale de gouvernance. Seigneulet, pardon, on croit qu'il a peut-être écrit les instructions au nom du roi, du nouvel intendant, au terme de son propre apprentissage aux affaires de la marine. En 1682, grâce à une application qui ne semble jamais satisfaire à son père, le fils, Seigneulet, cumule une certaine expertise dans les pratiques émergentes, dans les nouveaux arsenaux, dans l'équipement et l'entretien de la flotte grandissante, comme dans les plus anciennes et générales techniques de gouvernance consacrées. Si en mai 1682, Seigneulet s'est distingué entre un édit et une ordonnance, il est à peine moins néophyte que de meule dans le particulier des affaires coloniales. Comment se gouverne le Canada ? Il griffonne sur les dépêches venant de Québec. Les instructions du nouvel intendant prennent la mesure de ce que le marquis ignore. Je vous donne un petit goût. Familiarisez-vous avec les 12 ou 15 dernières années de lettres patentes et ordonnances, surtout en ce qui concerne le dit pays. Et de quel pays s'agissait-il au juste ? Rien n'était tout à fait limpide. Renseignez-vous sur la colonie de Montréal, demandera-t-on à de meule, invoquant un atavisme géopolitique datant de la fondation de Ville-Marie quatre décennies plus tôt. Connaître le nombre des ecclésiastiques, des paroisses, l'heure étendue, examiner les avantages et les inconvénients d'un hôpital général, faites le dénombrement de la colonie. Combien peuvent porter les armes, distinguer les vieillards, les enfants, les filles, les femmes de tous âges, les domestiques, les cheptels ? Combien de terres a été défrichées ? Combien pourrait l'être ? Demandez de l'aide aux juges du pays. Répétez annuellement, dénombrez les juges. Quel est l'état des murailles de Québec ? Instruisez-vous sur la façon dont les villes les mieux policées sont gouvernées en France. Faites des règlements de police. Renseignez-vous sur tout le fonctionnement de la justice subalterne et supérieure dans le dit pays. Visitez les habitations françaises une fois par an de Montréal à la mer. Découvrez celle de l'Acadie et notez où les Anglais se comportent en intrus. Faites savoir au gouverneur de Baston l'étendue des habitations françaises et lui dire de se contenir dans les limites de ce qui appartient aux Anglais. Préparez un papier terrier. Combien de mariages ont été célébrés ? Quelle maladie règne ? Quels remèdes la nature et le climat peuvent-ils apporter ? Faites valoir tous les droits imposés dans la colonie. Le tarif de 10%, la traite de Tadoussac et le quart du Castor. Faire les règlements de police qui ont déjà été faits, faire valoir les droits qui dépendent de la circulation de français loin de la colonie de Montréal et inviter poliment le gouverneur de Boston et les Anglais à se resserrer derrière des limites qu'on ignore. Ces vagues injonctions sont les seules qui n'ont pas une fonction épistémique. Une dignité fragile surtout aux yeux du fils de Colbert qui a 13 ans de moins que de meule et n'a pas le regard d'un aîné protecteur. Des instructions un peu bâclées ou du moins distraites dont un bon nombre sont impossibles à réaliser. Voilà entre autres ce avec quoi de meule doit bricoler. Avant même d'être installé formalement comme un intendant et à peine quelques jours après son département à Québec, le seigneur de la source entame son travail épistémique avec assiduité et rapporte par la voix extraordinaire sans secrétaire et de sa propre main ce qu'il vient d'apprendre d'un coup raide sur les risques du pays. Un incendie peut tout détruire. 50 maisons de la basse ville viennent de brûler y compris de nombreux magasins négociants et la maison de l'intendant sortant. Le seul lien entre la haute et basse ville est à la veille de s'écrouler. Un vaisseau envoyé trop tard dans la saison peut s'échouer sur les glaces. La sûreté même de sa personne est peut-être menacée par des sauvages. La résistance du territoire se manifeste tôt et pour lui c'est d'abord une affaire très intime. Un de ses premiers actes va être de s'improviser un logement. Deux ans plus tard il n'a toujours pas convaincu le secrétaire d'état de la marine qu'il mérite un toit digne de sa fonction et le fantasme qu'un Iroquois viendra d'assassiner dans son lit hante ses nuits. A ses propres frais il envoie son secrétaire en France pour qu'il plaide sa cause de vive voix. Mal logé dépourvu de son secrétaire sans même le octon qu'il convoite pour le protéger des violences qu'il dit subir tous les jours sans modèle pour rendre ses comptes. Demeule obéit à la lettre de ses instructions les dépasse même il ne visitera pas seulement les habitations françaises de Montréal à la mer il ira jusqu'au fort Frontenac où il déclare voir les plus beaux pays et les meilleures terres du monde vers l'est il signale les limites de l'agriculture entre Québec et le Cap Breton informe-t-il Yachté-Montagne signant une cinquantaine d'actes de concession durant les quatre années de son intendance avec leur description de borne il cultive un sens précis de l'occupation du sol par les français et parfois des amérindiens il signera un acte de concession aux jésuites d'une terre pour les abinakis du sceau de la Chaudière le 28 avril 1683 avec le gouverneur général il érige la seigneurie du grand voyer René Robineau de Bécancourt en Baronie histoire d'honorer cet agent par excellence du ménagement territorial il y aura deux dénombrements de la population en 1683 en 1683 et 1686 ventilé avec toutes les catégories que cherchait Seigneulet il y aura des cartes dressées sous ses ordres par Jean-Baptiste Franklin afin de faire avancer le travail d'un papier terrier et faire connaître l'étendue des habitations françaises et la proximité des incursions anglaises il passera effectivement l'hiver de 1686 à visiter l'Acadie son voyage de huit mois aura au moins révélé l'impossibilité pour un intendant de visiter les habitations de Montréal à la mer une fois par an sa contribution à l'archive de gouvernance est imposante et il ose même avoir mérité la bienveillance de Seigneulet il se trompe et vers 1684 sa frustration se fait sentir je n'ai quitté mon pays écrit-il et je me suis séparé de ma femme qui m'est extrêmement chère par elle-même et par la main qui m'en a fait présent et je me suis éloigné de ma famille pour mériter votre bienveillance et l'honneur de votre protection qui est la seule et unique fortune où j'aspire une semaine plus tard vous vous souviendrez s'il vous plaît que vous-même me donnât il y a 3 ans 8 ou 10 jours pour me préparer à faire un voyage qui m'a obligée à abandonner ma famille et mes affaires particulières pour vous obéir aveuglément ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir connaître et écrire des rapports sans modèle c'est une chose maîtriser le territoire c'est une autre les plus héroïques ou les plus désespérés actes de bricolage de meule s'inscrivent dans le registre de la violence étatique et son perpétuel déni administratif les troupes de la marine tant convoitées pour je cite la réduction des bêtes féroces que sont les Iroquois c'est une des plus polies désignations dans les écritures officielles arrivent sans solde sans les états financiers et les autres pièces comptables qui auraient exigé la chambre des comptes dans la vérification de comptes jugés légitimes c'est que tout s'improvise aussi à l'arsenal de Rochefort à l'époque de meule à son tour improvise les soldats sans solde au lieu de combattre travailleront sans leur uniforme sur les terres des miliciens partis en guerre contre les Iroquois d'autres seront payés à l'aide de cartes à jouets coupées en quatre pour expliquer les comptes financiers qu'il dresse de son mieux il envoie encore à ses frais son secrétaire en France pour les éclaircir devant les bribes hétéroclites avec lesquelles il doit travailler il est peut-être pas surprenant que l'expression j'ai imaginé revient si souvent sous la plume de de meule et il sera tenté même par la grande éloquence au terme de son séjour en Amérique du Nord il articule tout ce que ses voyages de reconnaissance lui permettent de proposer n'ayant rien à perdre ayant déjà écho de l'humeur attrabilaire de Seignelet et peut-être aussi de la campagne épistolaire du gouverneur qu'il accuse de faire du commerce privé il ose une rhétorique d'ingénieur pensé comme un roi écoutons-le puisque votre pour vous donner un petit peu la saveur puisque votre majesté m'a fait l'honneur de m'envoyer en Canada en qualité d'intendant et qu'elle a bien voulu me confier le soin d'un pays qui commence à se rendre considérable et d'un peuple qui respecte et honore véritablement votre majesté j'ai cru devoir m'attacher extraordinairement à la fonction de mon emploi m'acquitter de mon devoir avec toute l'application et le zèle imaginable et me servir des connaissances que j'ai acquises depuis que je suis ici pour donner à votre majesté des idées et des lumières de ce pays qui lui puissent faire connaître qu'elle peut de la France septentrionale faire tout ce qu'il y a de plus beau au monde pour l'exécution de ce dessin cire il fallait un prince aussi puissant et une âme aussi belle et aussi grande que celle de votre majesté pour l'appuyer et pouvoir réussir il fallait aussi à votre majesté une proposition d'une aussi grande étendue que celle-ci après tant de conquêtes pour lui donner matière de faire quelque chose de digne de cette puissance et autorité surprenante qui immortalise à jamais la gloire et l'honneur de son nom et le projet est effectivement grand grand comme les globes gigantesques et lumineuses de Coroneli qui venaient d'être fabriqués à la veille du départ de Demeule pour les colonies mais qui sont trop grandes pour être exhibées finalement grand comme le canal du Midi qui fut aussi achevé alors que Demeule quitte la France le fond de la proposition est de rendre Louis XIV maître absolu de la morue qui se consomme en Europe grâce à une pêche sédentaire basée en Acadie d'autres tel Nicolas Denis ont déjà amorcé cette pêche depuis quelques décennies la mémoire efface toutes les traces des consultations pour mieux ressortir la singularité de l'auteur du mémoire et Demeule ira bien plus loin il faut profiter de l'avènement au trône d'Angleterre du très catholique duc Diorc qui partagerait l'envie de chasser de l'Amérique tous les membres de la religion prétendue réformée le catholicisme conquérant c'était le moment ou jamais de faire l'achat secret de Manate et Orange first we take Manhattan ce serait un moyen infaillible pour s'assujettir ce serait un moyen infaillible pour s'assujettir tous les peuples de la Virginie et de la Floride et de les rendre tributaires ce n'est pas qu'absolument elle ait besoin de ces deux villes pour l'établissement de la pêche sédentaire dans l'Acadie ce serait seulement une voie pour faire une monarchie universelle dans ce continent-ci en se rendant par ce moyen maître de tous les peuples d'Europe qui s'y sont établis et généralement tous les sauvages du pays et faire seule toute la traite du castor qui se fait avec eux comme Pierre Paul Riquet et son projet démesuré de canal qui sera néanmoins réalisé Jacques de Meule manque de ce que Chandra Mukherjee a appelé la crédibilité épistémique ce cadet vieillissant loin de sa terre et de l'épouse qui lui manque désespérément et qui cautionne tout ce qu'il peut prétendre de crédit n'a tout simplement pas la dignité qu'il faut pour persuader et sa grande éloquence offusque Seigneuré le rappellera et lui refusera toute audience à son retour en France la maîtrise du territoire est impossible en Amérique du Nord et ceux qui persistent dans leur poste sont ceux qui ont de robustes assises dans les réseaux patrimoniaux surveillés et disciplinés de Meule passera le reste de ses jours aménager sa seigneurie de la source semant des pépinières des vignobles soignant son orangerie terrassant le sol construisant de petits canaux c'est une des grandes ironies de l'histoire que son plus grand coup d'ingénieur la création d'une monnaie de papier colonial qui durera jusqu'à la le lendemain de la guerre de sept ans qui voyagera depuis Québec jusqu'à Cayenne et qui permettra à la France de financer son empire ne sera pas reconnu Vauban est l'un des seuls à reconnaître que la maîtrise territoriale en Amérique du Nord requiert de l'ingénierie financière d'autres plus tard tellement tesquieux craignent le déluge que causera une dette effrénée mais comme le canal du Midi et les autres monuments de la territorialité ce nouvel actant colonial j'entends par là les petits morceaux de carton qui circulent et qui mobilisent la violence impériale vont perturber lentement les régimes de vérité personnelle si cruciaux à la survie de la variante monarchique qui existe en France merci bien merci beaucoup pour cette présentation d'un personnage méconnu mais qui portait bien au-delà de simplement un récit un récit de vie pour vraiment s'intéresser à des éléments structurants j'ai trouvé des rapports entre la France et les espaces lointains la nouvelle France en l'occurrence de la France et les espaces de la France et les espaces de la France